Neuvième épisode de Monster Underworld. On continue comme d'habitude avec la quête principale. Alors la mission c'est s'envoler pour Valputrid et pour ça il va falloir qu'on parle au capitaine de la 3ème flotte. Prêt à descendre dans Valputrid ? Oui. Alors d'abord il faut trouver un endroit où atterrir. Une fois qu'on l'aura trouvé vous pourrez débarquer et commencer à installer un camp. L'objectif sera ensuite le même que d'habitude, retrouver la trace du Zora. Ecoutez moi bien vous deux, une fois en bas je veux que vous réfléchissez à ceci. Quelle est la véritable nature du Valputrid ? Et quel lien le relie au plateau de corail ? Allez, let's go ! Waouh ! C'est un joli bateau volant ! Hey ! Là-bas ! Ça me semble pas mal ! C'est parfait ! Lâche l'encre ! Forcément c'est moi qu'on le voit en première ligne. Oh oh ! C'est un dragon de Komodo. Un corporent Giros. Avec des petits Giros. Il va sérieusement compliquer l'installation du camp. Là on va commencer par lui botter le cul. Attends ! Et... 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 Attrape ! Bon, alors je crois qu'on peut dire. Problème réglé ! Explorez le Valputride. Alors, le plateau de Corée et le Valputride ont beau être proches, ils ne peuvent être plus différents. Environnement, écosystème, c'est comme contempler les deux faces d'une même pièce. Non, non, on continue avec notre mission. Là, il n'y a rien. Sur la map, c'est quoi ça ? C'est marrant, ça fait un peu comme une grosse bestiole. Ok, c'est marrant, c'est l'histoire de Croix-Rouge. Et puis, je ne peux pas spotter pour l'instant. Allez, on est parti. On va découvrir un petit peu l'environnement. Effectivement, ce n'est pas super joli. Ah ouais, non, c'est un autre environnement. On a l'impression qu'on joue à Doom, là. C'est Doom mélangé avec Alien. Aux miasmas. Wow. Non, ça, ce n'est pas une trace de pattes, puisque vu la taille, il commence à me faire peur. Repérer un grand gyros, d'accord. Qui dit repérer, dit le buter, enfin, à part si il est vraiment... Qu'est-ce que c'est, quand même pas une crotte avec des morceaux d'os, parce que disons, la taille de la bestiole. C'est pas ce qui était prévu, je crois. Bordel. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Euh, non. Tant que ce n'est pas autre, d'accord. Chasser le... Oh putain. Bon, non, ça faisait partie de la mission. Tu peux le chasser ou... Attendre plus tard, c'est ça qu'elle a dit. C'est sympa, j'ai l'air de lui faire un petit peu de dégâts. Nous aussi. Je dirais pas rien. Wow. Putain. Comment il a remonté toute la bestiole pour le... C'est là où je suis très content d'avoir acheté du nouveau matos pour me protéger, parce que les dégâts ne sont pas les mêmes. Oh putain. Voilà, par qu'un que là, c'est urgent que je me relève. Ouais, peut-être que t'es censé me donner de la vie, pas me foutre des coups de tatane. Viens. Je sais pas, il y a... Ouais, là, il est en mode rageux. Ah merde, putain, ça, ça m'agace, quoi. De toute façon, tu vas avoir le temps, et non, 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 il roule, il reroule sur toi. Pareil, tu crois que t'as l'abri derrière un caillou, et non. Donc quand il arrêtera d'être vénère, il y a un peu de vie. Ah putain. J'aimerais bien... Trouler un petit coup sur ma lame. On va attendre de voir ce qu'il fait. J'aime bien quand même. On a un style très... Très à bout. Ouais, là c'est pas bon signe. Putain. Il est chiant, hein, dans ce déplacement. Ah. C'est pas juste le flègue. Ah putain. Ah putain. Un petit ballon. Merci Pepe. Oh putain, putain, putain. Je me demande ce que c'est que ces croix rouges. Je me mets en état d'agacement. Très bien, il perd des morceaux. Il roule dessus. Il est hallucinant d'agilité malgré sa taille. Ah, je peux avoir un petit ballon d'ailleurs. Allez, on se réveille. Là, ça fait vraiment. On se réveille. On se réveille. On a un bout d'armure qui part. C'est bon. Il est à terre, le gros nounours. On va se mettre à l'écart. Il faut tailler notre lame si possible. On va se mettre à l'écart. Il me fait peur à chaque fois qu'il fait ça. C'est très bien que cette petite zone de transition nous permet de nous mettre à l'avril. On va se mettre à l'avril. Pas toujours, mais... Allez, on demande des vies pépées. ... 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 c'est parti Là par contre il devient une urgence de réagir. Vie, impec. Oh, un morceau de lui qui est tombé. Il ne fait pas un petit. Il ne va pas être content puisque je me permette de le ramasser pendant le combat. Mais bon moi j'aime bien. Je continue sur les pattes. Je suis étonné quand même. Je n'ai pas besoin de l'avoir plus couché que ça. Avec tout ce que je voulais. A un moment donné ça le couchait. Et après ça ne me recouchait plus du tout. Enfin ou pas du tout en tout cas. Attention de lui. Si le poté va me faire sortir un petit ballon. Je ne dis pas non. Je prends quelques références. Ouais là par contre on va arrêter. Et où. En plus. Bon torte aujourd'hui. En plus mal. Quelle pointe. Bon torte ajouté. Oh sérieux, il lui met tout à côté. Il s'est rattrapé vers la fin. Oh là, qu'est-ce qu'il fait ? On a pas fait ça tout à l'heure. On va s'enfoncer dans le sol. On va se méfier quand il innove de trop. Oh là, bah... Il a effoncé les cornes sur les côtés. Je vais tuer. Bien. Eh mais, quel combat. Bon maintenant, il faut qu'on repère un grand gyros. C'est quand même des putains de combat. Eh oh ! Qui c'est qui m'attaque là ? Ces araignées, non ? Ça y est, j'ai fait le tour. Petit coup de vie. Alors, le plan, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit un... Eh, ça suffit là, les bordels ! Non mais, putain ! Ça s'appelle quoi ? Un ornothor ? Bon, continue. On n'a pas été encore par là. Euh... Il y avait des traces ? Non ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Rado ban ? Oh, mais ils sont casse-burnes ! Un pod m'attaqué. Ah oui, faut peut-être que je... Je suis tout cas où, hein. Ma lame. Ah, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Là, je suis fou, là. Ça passe. Ça passe. C'est bon. Cette main est remplie d'une horrible batte. Ne la respire pas ou tu vas perdre de la vie. Ok. Attention de ne pas exciter. C'est super, ce con ! C'est quoi ça ? C'est un petit yong sur la... Ah ! Retourner au poste de recherche. Je suis assez d'accord. Je pense qu'on aura une mission, il faudra le taper de toute façon. Est-ce que je peux revenir au camp ? Vous ne pouvez pas l'ordre d'un combat ? D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de toucher en combat avec personne ? Si, peut-être un peu. Poste de recherche. Qu'est-ce que j'ai vu ? On se connaît ? Ah oui, c'est vrai. Vous étiez inconscient quand je vous ai trouvée. Ah oui, c'est vrai. Vous étiez inconscient quand je vous ai trouvée. Ah oui, c'est vrai. Vous étiez inconscient quand je vous ai trouvée. J'appartiens à la première flotte. Vous avez de la chance d'être encore en vie. Attends un peu. C'est sûrement elle qui nous a sauvées. Merci, merci infiniment. Vous allez bien, c'est l'essentiel. Vous êtes de la cinquième, pas vrai ? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici ? En fait... Hum. Un résidu de Zora Magdaros. Je vais voir ce que je peux trouver. J'ai passé des années à étudier les secrets de cette vallée. Et je commence à comprendre certaines choses. C'est à votre tour, maintenant. Apprenez-en le plus possible sur cet endroit. À notre prochaine rencontre, vous me direz ce que vous avez trouvé. Oui, comptez sur nous. Alors, bonne chance ! d'avoir regardé cette vidéo ! J'en ai déjà 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 mis-laux, je te vois ? J'ai déjà trouvé ça ! J'ai déjà été mis-laux en haine de la vallée. J'ai déjà mis-lau, voilà ! Maman chine, j'ai déjà mis-lau... J'ai mis-lau... El que j'ai mis-lau sur les frais et les frais. J'ai déjà mis-lau pour ça. J'ai été mis-lau bien. J'ai mis-lau bien. Je te conseille de descendre plus bas, les niveaux de Mia sont plus toxiques, mais ce n'est pas ce qui va t'arrêter, n'est-ce pas ? Fais-moi signe quand tu seras prêt. Prépare-toi avant de partir au fond du Valphutride. Je ne sais pas si on pourra revenir. Ah bon ? Oh là ! On en profite pour retourner à notre base. C'est bon sur le marché, là il y a un point d'exclamation. Je ne sais pas s'il était ou si c'est... Bonjour ! Si c'est... Alors et toi, au lieu de te tourner les pouces, que dirais-tu te donner un coup de main ? Là il y a une dame du conservatoire botanique qui a besoin d'aide pour son engrais, mais comme tu peux le voir, je suis débordé. Vraiment ? Tu veux bien t'en occuper ? Quel soulagement ! Je suis bien content que tu sois avec nous. Ok. Encore une fois, on a tout ce qu'il faut. Je vais peut-être aller faire un petit tour, d'ailleurs, là-haut. Chef botanique, qu'est-ce qu'il me dit ? Tu es allé au Valpuis Street, n'est-ce pas ? Il se trouve que j'élaborais un plan qui me permettra peut-être de faire pousser mon arbre millénaire. Mais je dois d'abord vérifier quelque chose. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'embêter avec les détails. Et si tu pouvais t'occuper de la quête musim nocif, ça m'aiderait énormément. Disons que si tu ne t'en occupes pas, ça ralentira mes progrès et tout le monde en pâtira. Pas du chanta, il serait vraiment regrettable pour tout le monde que je finisse dans l'estomac d'un monstre. Alors, je compte sur toi. Quatorze, on est or. Mal putri, d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser, je suis niveau combien ? Ah ! Rentre chasseurs à 8 ! Wow, wow, wow ! Pas mal. Qu'est-ce que tu me racontes ? Petite quête pour toi, des minalements royal. Je ferai sur une méthode qui permettrait à l'art millénaire d'acquérir la plus grande variété d'insectes et de champignons. Mais la reine a décidé de s'interposer entre moi et les échantillons dont j'ai besoin. Une fois le problème réglé, je pourrais me concentrer à nouveau sur les insectes. Les résultats vont me plaire, tu verras. Chasser un Raïtian. Ok. Non. Il n'y a pas des trucs à choper là, qui poussent. Voilà, les herbes récoltées. J'aime bien faire pousser des herbes. Pour l'instant j'ai pas trop d'autres... Il y aura peut-être du miel, comme ça je pourrais faire des méga potions. Ok. Voilà. Congrès. Compost. Oh les 1000. Bon bah on a du boulot hein. On a eu du boulot et c'est tant mieux. Niveau 4. Il nous a dit... C'est le Val Putry, hein c'est ça. Dernétor nous empêche d'accéder au secret de la croissance de l'art millénaire. Let's go. On est devant. Ah ! C'est quand même plus sympa de jour. C'est toujours oscillé mais au moins on y voit plus clair. Alors est-ce que là-dessus je peux voir Ornator ? D'accord. C'est une espèce de petite bestiole. Ornator ça devrait pas être cata. Je peux récupérer des trucs sur eux au moins ? J'en ai tué trop et je peux récupérer qu'un truc. C'est les autres trucs qu'on a déjà tout becté. Oh putain ! Ha ! Je vais venger ses petits copains. Il a raison. C'est bien. J'ai besoin d'en tuer plein donc c'est parfait. Il faut que je me dépêche parce qu'ils vont se pointer. Pauvre petit potet avec son petit costume tout blanc. Il doit se salir. Je vais peut-être regarder la map. Ils sont où là ? Ils sont juste eux ? Ah ouais. Ah putain. Ah il y en a d'autres qui arrivent. C'est marrant hein ? Il y en a un autre là-bas. Si je peux les dépeucer quand même ? Ça me fait du matos hein ? Parce qu'au pire je le vends hein. Même si ça peut-être pas extraordinaire. Par contre s'il y a un truc pour dépeucer plus vite. Moi je suis preneur hein. Parce que voilà. Un tampon de football américain il y en a un autre. Surtout qu'une fois qu'on les aura tous butés on aura 20 secondes pour se tirer. J'entends des bruits. J'entends des bruits donc ouais. Pas loin. J'entends des bruits. Comme si on a qui arrivent en même temps. On va prendre plein la tête. Nice. en fait ça spawn un peu à l'infini c'est comme les herbivores d'une mission précédente on les tue et x temps après ça réapparaît en fait ça demande un niveau 4 mais en fait c'est plus l'endroit parce que nos difficultés c'est pas c'est pas qu'à temps gros plan sur notre ami on continue nos petites quêtes annexes alors j'irai bien récupérer des ingrédients dans le désert des termites mais c'est les bespoïdes me rendent fou écrabouiller les c'est pas tout le niveau du 11 sera plus au coeur du défi abattre 14 bespoïdes qu'est-ce qu'ils sont les petits bespoïdes tac je pensais être près de je vais raconter un peu de matériaux passage je vais raconter un peu de matériaux au passage je vais s'y mettre d'accord là je me les a fait perdre tac c'est pas des carcasses que je veux bah ah d'accord c'est ici ça va aller arrêtez de bouger mon dieu c'est quand je vous tue allez tac bon je vais me prendre des cailloux parce que c'est un peu la merde où il y a je pensais vraiment pas qu'on pouvait les tuer ces trucs là je pensais que ça faisait partie du la déco alors où est-ce qu'il y en a d'autres non ça c'est des fruits non c'est là il y en a ok ok si je peux sauter ça serait mieux ok si je peux sauter ça serait mieux nice ça risque pas que mon point on dirait ok par contre juste un petit peu où il y en a d'autres c'est casse-pied le système automatique de quand on veut viser un ennemi il a tendance à aller partout à côté c'est marrant j'aurais jure à en voir d'autres dans le ah voilà il y en a plein on va remonter donc comme ça ça vous permet un petit peu de voir partout il y en a c'est marrant ah yes je vais mettre plein pied les gars là c'est plus facile pour moi branche des couteaux loulou bon là c'est plus casse-pieds que que intéressant de se les faire ceux-là il va venir à mon niveau non ? non bon direction le champ là-bas je pense qu'on va se faire plus plaisir surtout il faut qu'on récupère des pierres sur notre chemin est-ce que là mes munitions ça c'est limite nice level l'un c'est là c'est parti bon bon c'est parti c'est parti Ce qui est bien avec ce type de munitions, c'est que ça va nous faire récolter un peu de matériaux sur tous ceux-là, alors là je n'aurais jamais eu l'occasion de récupérer les pièces, après je ne sais pas si on peut faire des choses extraordinaires avec ça. Il n'y a plus que 3, en termes de munitions, c'est ce qu'il faut. Nice. Il est où là ? Il se perd le jeu. Il y avait l'air d'y en avoir d'autres dans le coin. Putain mais, il est mortel ou quoi ? Non, j'ai l'impression que parce qu'il est hors zone de jeu. Il ne peut pas le tuer, sérieux, pour le dernier, je n'ai plus de mine. La rage. Ah ! Il ne faut pas le louper. Ah, la mission est plus dure. Dans le plus dur, c'est quand même de les trouver, mais bon. Comme ils sont sur la map, ça se fait bien. Un gros plan sur notre pépère. C'est conquier, ça m'a su devant. Ah, on est attaqué encore par les moustiques. Pas les moustiques. Alors, toujours dans la zone des termites. Il doit nous rester une petite quête secondaire. Deux étoiles, comme ça on aura terminé avec le deux étoiles. Poisson à croc. Ouh, ouh, j'ai mon rhumatisme qui revient. Le meilleur remède de l'huile de foie de gajot. Je vais se mettre onze. On part pour revenir. Ah oui, non, j'ai une bêtise, on n'est pas au même endroit. On est sur le camp. Alors, les gajots, je pense que... Ouais, ils sont là. Bat-7. Voilà, 7 large. Largement, on va en buter cette espèce de piranha à la Far Cry. Far Cry 3, je crois. Far Cry 4, je ne sais plus. Oh, ils sont dans les deux. J'adore cette espèce de gros poisson qui nous attaquait. Oh, il est mimi avec sa petite pouille. Je ne m'en lasse pas. Bon, il y en a au moins 6 là. Allez, 7. Oh. Ce bordel que je fais. On va mettre leur copain. On est dans le partage. Venez, venez. j'ai peut-être essayé de les dépasser mais je pense qu'ils m'enlaceraient pas l'occasion quand ils sont sur le dos comme ça on va tenter de les dépasser si on peut mais l'autre va venir nous emmerder ça c'est marrant il n'y a pas d'autre gros boueux qui est dehors silence travaux pratiques ah putain les corps disparaissent je vais avoir le temps de zigouiller ma lame elle a été limée avec tout ça le rouge c'était rapide il y a tout voilà C'est parti.